La parole est à madame Hélène Lipietz pour le groupe Ecologie pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames les ministres, le sujet de la simplification revient sur nos pupitres. Est-ce si utile ou, plus exactement, est-ce vraiment le bon moment ? Je ne conteste nullement le constat établi par notre collègue Joël Labbé lors de l'examen de cette même proposition de loi l'an dernier. L'inflation normative engendre un coût titanesque. La commission consultative l'a évaluée pour l'année 2010 à 577 millions d'euros et l'instabilité des normes en 10 ans. 80% des articles du Code général des collectivités territoriales ont été modifiés. Ceci pose un problème réel aux collectivités territoriales, mais également aux citoyens et citoyennes, car la stabilité juridique est une valeur démocratique. C'est la sécurité juridique cohérente et fonctionnelle portée par les cahiers de doléances avant la Révolution française et qui est inscrite dans notre Déclaration des droits de l'homme est due aux citoyens. Mais je pense aussi également aux entreprises et aux organisations qui contractent avec les collectivités ou encore à toutes ces associations qui dépendent pour une partie de leur budget des collectivités. Il est évident, et on vient de l'entendre, que nous sommes tous ici conscients de la nécessité de simplifier l'ordonnancement législatif. Nous examinerons, ou nous avons déjà examiné, la semaine dernière, une proposition de loi qui, c'est assez rare pour être soulignée, a été votée à l'unanimité concernant les biens sectionnaux des communes et dont l'application va, je l'espère, faciliter la tâche de bon nombre de conseils municipaux dans la gestion de leur patrimoine. Il est donc certes urgent de procéder à une réforme d'envergure des normes applicables aux collectivités territoriales, mais un processus actuellement est en cours et il ménage une grande part de concertation à laquelle beaucoup d'entre nous ont participé. Ces bilans de ces états généraux sont en cours d'analyse et le processus de dialogue se poursuit entre le ministère et les collectivités. Alors, je vous pose la question, mes chers collègues, devons-nous précipiter ce processus en votant un peu rapidement une loi qui n'est pas mauvaise en soi, surtout une fois passé l'examen attentif de la Commission des lois, et des autres commissions d'ailleurs, mais qui risquent de trancher un peu rapidement des questions de fond auxquelles nous aurons, selon toute vraisemblance, à traiter de nouveau au cours du printemps 2013. Ce serait un bien mauvais signal pour tous ceux qui ont participé aux états généraux si nous légiférons sans tenir compte de leur avis et aussi rapidement. Nous avons besoin d'un peu de recul en matière législative où, d'ailleurs, comme partout ailleurs, la précipitation est mauvaise conseillère. Cela ne remet absolument pas en cause, selon moi, notre objectif de garantir l'efficacité de l'Etat et de l'ensemble de ses gestions territoriaux. Au contraire, il serait certainement mal perçu que nous votions trois lois différentes dans l'espace de quelques mois. En ce sens, je vous rappelle les propos du président, de notre président, qui, lors de la conclusion des états généraux, a dit qu'il y avait une sorte de maladie, la norme, et proposait de s'attaquer de manière plus structurelle à l'inflation des normes. Or, c'est que l'aberration, c'est vouloir simplifier les normes, c'est déjà, et encore, et toujours faire de la norme. Je pense d'ailleurs que la position du groupe écologique sera la même pour deux autres textes qui seront proposés qu'en novembre concernant l'amélioration du statut de l'élu local et la lutte contre l'inflation des normes. Il faut attendre, il est urgent d'attendre qu'il y ait une réflexion commune et complète. Il y a aussi un projet de loi annoncé sur les recherches en archéologie. Le texte que nous examinons viendrait ainsi bousculer certains points de ces futurs projets de loi. Pourtant, cette proposition de loi, amplement remaniée par la Commission et par les autres commissions, ne manquent pas d'articles intéressants. Pour n'en prendre que trois, je rappellerai. Le premier, qui a hélas été supprimé par la Commission des lois, sera évidemment à reprendre pour permettre une meilleure adaptation de la réglementation à la taille des collectivités, sans pour autant remettre en cause le principe d'égalité de le vent à la loi. Une des pistes que nous suivrons lors de l'examen de l'acte 3 de la décentralisation serait ou pourrait être un approfondissement de l'expérimentation locale qui a déjà été consacrée par l'article 72 aligné à 4 de la Constitution, mais qui est malheureusement trop utile à utiliser. Deuxième article qui est très intéressant, c'est le renforcement du pouvoir, du rôle du comité consultatif pour l'évaluation des normes prévues à l'article 2, qui donnera à cet comité le pouvoir de se prononcer sur le volume des stocks normatifs et qui forcerait ainsi l'administration à motiver sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis du comité. Un autre article, c'est l'article 5, qui prévoyait que l'ensemble des décisions des collectivités puissent être accessibles aux citoyens sous une forme dématérialisée. On ne peut même estimer que cet article 5 manque toutefois d'ambition, car il aurait pu aller encore plus loin en proposant une échéance pour la mise en place d'une plateforme nationale permettant la publication de l'ensemble des décisions des collectivités, ce qui n'empêcherait évidemment pas leur accès. Sous la forme papier, tout le monde n'a pas accès à Internet. Certains amendements devront d'ailleurs être repris dans la discussion sur les collectivités territoriales, tel l'amendement 20, qui prévoit d'étendre aux agents des EPCI le droit de conduire des tracteurs avec un simple permis B, droit réservé jusqu'ici dans le code de la route aux employés communaux. Par ailleurs, nous les écologistes, nous serons vigilants dans la discussion des prochains mois pour que tous ces dispositifs soient accessibles à l'ensemble des citoyens et que surtout tous les citoyens puissent participer à l'élaboration, ou du moins mieux comprendre, l'élaboration de la loi. Bref, vous l'aurez compris, le groupe écologique votera contre la proposition de notre collègue parce qu'elle n'est pas dans le tempo du travail législatif, mais surtout, nous voterons contre le renvoi en commission des lois parce que ce même renvoi ne sera toujours pas dans le tempo normal de l'évolution législative. Merci. Merci, chers collègues.